De la part de la Confédération Pan-Américaine du Parmiton, nous vous souhaitons un autre programme Coach Corner. Mon nom est Richard Wong et c'est mon honneur encore d'être le modérateur de cette session. Dans la session d'aujourd'hui, nous serons un des chercheurs les plus connus, Dr Steve McKeague de Royaume-Uni, qui nous parlera autour du sujet de l'entraînement des létions dans les joueurs juniors du badminton. Comment il fait le problème ? Avant de donner la parole à notre responsant, je vais parler un peu sur la biographie. Il a gagné les prix cliniques dans les deux niveaux académiques pour l'entraînement de physiothérapie. Il a joué un rôle avec l'équipe olympique pour la Grande-Bretagne ainsi que l'équipe paralympique pour les Jeux olympiques de Tokyo. Il a travaillé avec les territoires du Nord ou 19 pour l'équipe d'Australie, pour les championnats nationales tanques psychothérapeutes. Merci Monsieur McKeague, merci de nous cette introduction Richard et merci beaucoup pour l'invitation à parler aujourd'hui. Bonne journée, bon après-midi. Je suis ici à ma cuisine dans le Royaume-Uni. mes trois enfants sont en train de dormir et j'espère qu'ils vont rester endormis toute la durée de la session. Le sujet de cette présentation aujourd'hui sera de discuter et la recherche que nous avons publiée l'année dernière sur les lesions dans les joueurs juniors de Bavillon lors de les championnats au Canada. J'aimerais bien la remercier à mes collègues. J'aimerais bien la remercier à mes collègues. En termes de ce qu'on peut faire dans les prochaines 45 minutes, c'est plutôt la d'une certaine partie. La première partie, c'est pourquoi l'invitation est important. Comment est-ce que l'invitation est important ? La gestion des blessures et le rôle de la moniteur d'industrie des blessures. Et c'est comment est-ce que nous avons de l'invitation de l'invitation ? Qu'est-ce que cela veut dire ? Et qu'est-ce que cela veut dire pour toutes les personnes impliquées dans l'invitation ? Alors, la première question, c'est pourquoi c'est important ? Pourquoi c'est évident que l'invitation est important ? Par la question, notamment, de cette lecture de l'éducation, il y a eu des févoles. Il s'agit de la chiffre de l'éducation, il s'agit d'avoir à façà ce que ce uss l'invitation dans les chiffres de l'invitation. Non seulement là, mais ça s'intéresse de la capacité de continuer de s'entraîner. Déjà, on est venu, quand ils arrêtent de pratiquer, c'est vraiment bien sûr. Et puis, ça ressemble à la participation, parce que c'est vraiment difficile, parce qu'il y a des questions sur la cause des problèmes à long terme de la synthèse. Et donc, vous pouvez l'imaginer, une blessure pourrait être bien importante. Alors, il y a des choses que je faisais à ce sujet. Ce que je faisais est réservé dans les programmes diagnostiques. Et la question des blessures est un peu très importante. Et donc, on l'a dit, c'est l'évaluation des blessures et la mitigation des blessures. Alors, l'évaluation des blessures, ça veut dire qu'est-ce que c'est la blessure ? Pourquoi elle arrive ? Quelle est la cause ? Et qu'il a des blessures les plus probables de souffrir cette blessure ? Et donc, une fois qu'il explique la loi sur ce sujet, il commence à l'arriver, ce soir commence. Alors, la mitigation des blessures, c'est pour réduire l'impact de la sévérité des problèmes. Et quand nous parlons, dès la mitigation des blessures, c'est pour la mitigation. Parce qu'il faut importer une blessure, prévenir une blessure, et qu'il y a une grande blessure dans les athlètes, ça peut réduire l'impact de ces problèmes. Et ce que je veux dire, c'est pour réduire une blessure, c'est pour avoir la possibilité d'une blessure. Et on peut commencer à savoir quel est l'impact de la sévérité. Alors, qu'est-ce que c'est le professeur des gestions des blessures ? Ça nous montre quelles sont les plus grandes blessures. S'il a des blessures spécifiques au bâtiment, ainsi que la priorité des blessures. Mais, premièrement, on nous demande comment il existe des blessures générales spécifiques au individuel. Et pourquoi, à partir de ce qui arrive, c'est aussi de savoir quel est l'impact de l'impact de la sévérité. Et que c'est le professeur de la sévérité. Donc, on peut avoir un peu plus grand effet sur cette... Comment est-ce qu'on peut faire une blessure avec les blessures ? Une blessure des blessures, des blessures, des blessures. Avec les différentes blessures. Alors, la provéance des blessures, c'est de 100%, c'est le plus petit dans le processus de promotion des blessures. Donc, c'est la provéance des blessures. Alors, il y a beaucoup de corps qui ont leur propre approche sur comment prévenir les blessures. Et en début de temps, les comités politiques arrivent au contexte, c'est comment on peut faire la gestion. Donc, il a fallu que nous l'avons construit sur les contextes et chaque rapport. Et donc, si c'est plutôt un guide, c'est comment on peut faire la gestion. Alors, qu'est-ce que nous savons par rapport à ces évaluations dans l'évaluation ? Il n'a pas beaucoup de difficultés réalisées par l'évaluation. De ce que je veux. Il n'a pas aussi ? Comment dans le fait des problématiques quieres-buyers sans aucun doute, que c'est spécialement dans l'évaluation de la communauté de Valentin. Il s'agit du public d'urbanement, chez ce que nous avons présenté des étudiants et 20 millions de Japon. Et si nous avons présenté des economistes de la période de l'évaluation du mois. C'est un éducatif de la communauté de l'évaluation européenne. de l'Europe européenne, de l'adoption communale, de l'éducation, de l'éducation. Nous avons vraiment limité des études à premier jour, pour l'éducation du Parlement de l'État, selon une éducation de l'éducation. Il n'y a pas un processus que le gouvernement n'a pas à mettre en place pour l'éducation de l'éducation de l'éducation, de l'éducation, de l'éducation, de l'éducation... ... Les études que nous voyons, très étudiantes et communes dans les études, sont la de l'ordre des éducation, et la dynopatia de Patella. d'une portion de l'épaule, d'une partie de l'épaule, ainsi que sur l'épaule et l'épaule. Nous avons l'épaule aux professeurs et nous avons des difficultés et des étapes à cause de la collectivité. Et donc, si nous avons cette mesure, comment est-ce qu'il va créer ? Alors, comment est-ce qu'il va faire ? C'est plutôt l'heure de faire des mouvements dans les Jeux. Alors, dans les mouvements de France, nous voyons qu'il y a beaucoup de possibilités pour l'épaule, qui nous met beaucoup d'efforts dans les muscles et les tendances. Et nous voyons que ce mouvement de France fait un risque de torsement des muscles et les tendances. Et nous voyons aussi qu'il y a des mesures parées à des joueurs de baseball. Aussi, la position que nous avons à niveau de la redactualisation de l'épaule peut faire fonctionner à l'assurance d'une blessure. Nous voyons, par exemple, que c'est sauf pour cette main. Au moment où il arrive vers le saut, ça peut avoir une blessure, comme on va se dire. Une autre activité que nous voyons pour les blessures, en par exemple, c'est les changements de direction. Et c'est là où nous voyons le torsement des tendances. Alors, l'étude elle-même est disponible en ligne. Vous pouvez les chercher dans le . Si vous cherchez dans la . Ici, nous n'aurons pas à repasser tout l'article, mais sinon, ce qui est les conclusions. Et donc, nous avons trois objectifs pour cette question. La première, c'était d'écrire le type de blessure sévère, la qualité de ces blessures. Et d'écrire les types de fantômes qui sont courants. Et d'éterminer s'il y avait une relation entre l'adolescure et les démographiques et les sources sociales. A donc, c'était une solution. Alors, tous les jours de l'échantillon qui ont été à partir d'autres, parce que c'était pas mal de nombreux, nous avons demandé de remplir un questionnaire lié à la santé. C'était juste le 1er mai 2019 pour procurer ces questions. Mais nous étions, moi et Stuart aussi, et nous étions présents pour faire le remplissement de l'échantillon. Là, le questionnaire s'est modifié de l'inquiète de la santé globale de la World Liberation, que l'on utilise pour les athlètes. Nous avons fait quelques modifications pour ces questions. Il y a une question pour cette possibilité générale, d'une démocratie, d'une démocratie, d'une démocratie, et sur le historien de l'entraînement, ainsi que l'information sur l'entraînement, à quel âge de l'entraînement, quelle est la préparation physique pour les bas, etc. Il y a aussi des questions sur l'univers santé publique, et sur le thème, sur le thème, sur le thème, sur le thème, je pense qu'il y avait quelques séptures qui pouvaient quantifier la durée des séptures, et s'il y avait des symptômes aussi anciens ou récents qui pouvaient souffrir par sa diabétique. La version en ligne, en anglais. Il y avait des versions en papier, en anglais, sur des petites langues, espagnol, chinois, coréen, indolentienne, et français. C'est une bonne question. Excusez-moi, j'ai tout l'habitude de travailler avec Microsoft team, mais pas... C'est une bonne question. Alors, nous parlons des participants. en 2013, on peut faire compléter les décennaires, mais nous allons parler à plus tard, c'est qu'il y a quelques coups pour l'établissement de l'art, entre les décennaires, en deux pays. Et donc, tous les continents, et toutes les nations, comme l'établissement de l'établissement, ont... 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 80% de l'établissement, et 70%, 43%. La moyenne, c'est que vous commencez à ajouter un environnement en 7 ans. Alors, en ce qui concerne la gravité de l'établissement, presque qu'un environnement, 300% des sociétaires ont apporté une blessure sévère. Il y a eu environ 34 blessures élevées, au total. Donc, ils ont eu cette blessure à un jeune âge, et même à un jeune âge qui ont trouvé quelques vêtements significatifs en ce qui concerne la gravité de la situation qui a amené à ces vêtements. C'est pratiquement l'obligation des vêtements plus jolies et les plus communes, qui utilisaient la cheville et le bas de l'eau. Et donc, les plus sévères, c'était les genus, la cheville et le bas de l'eau. 43, c'était une apparition sur l'eau, c'est-à-dire que c'était une apparition sur l'eau. Et les autres, c'était une apparition sur l'eau, par contre un entortement de fluide. En plus, quand on est l'équipe de blessure, 14% c'est une apparition, en portant comme un facteur de trait, 10% comme l'une entortement de l'eau, et 10% comme une fracture. avec une apparition graduelle ou réparition. Si on regarde les fractures postrettes, ils avaient tendance que ces fractures de trait, c'était plutôt dans les liors non ascétiques. C'était une apparition. Et ils pratiquent tout le temps. Parcellement, c'est là qu'il n'est pas comme une apparition postrale. Alors, pourquoi il y avait cette apparition plutôt des liors ascétiques ? Nous pensons qu'ils n'étaient pas grand en ascétiques, parce qu'il y avait beaucoup plus de temps mal expansionné, par rapport à des autres objectifs. Et il y avait beaucoup moins de... bien moins de jours de réponses par rapport à les liors non ascétiques. Et donc, il y avait toujours des tensions de l'extrême. Mais la question reste, c'est qu'une des raisons pour lesquelles, il y avait une raison peut-être pour laquelle les joueurs stétiques, ont une plus grande importance dans les propriétaires. Il n'y avait pas une autre relation entre tous les réglages et les mots artistiques. Et par rapport aux risques aussi, je ne veux pas réagir. En tout cas, en termes de la gravité des liors, sur les symptômes artistiques, finalement, une petite partie avait une combination de ces limitations ou de l'or et c'était toujours en cours. En ce qui concerne les symptômes actuels, il avait décidé de rapporter de l'or pour des risques de moins mobilité dans l'articulation. Alors, qu'est-ce que c'est ce qu'il dit ? Alors, je pense que c'est une posture pour les adultes juniors, c'est la posture même que pour les jeunes. Et c'est un montre-tôt que c'est une posture de ce pôle dans les jours juniors, mais ce n'est pas dire qu'il a une émotion sociale. Il y a quelques limitations dans l'éthique, quand même. Moi, j'ai m'en tenu avant. Nous avons eu une autre limitée de participer à la séduction. Alors, après, les athlètes avaient l'historien des mesures, c'est là qu'est-ce que c'est leur motivation de participer dans ces moments. Aussi, lors de les traductions, on ne peut pas traduire à toutes les langues. Et donc, c'est là qu'on trouve les risques sur lesquelles les personnes qui ont participé. Peut-être que les racines auraient été plus différents si tous les personnes qui ont participé. ont participé à la séduction. Aussi, c'est le fait qu'ils apparaissent eux-mêmes leur propre blessure. Pourtant, ce n'est pas qu'être sûr que tous les sensomes et toute l'information liée à leur blessure était bien à cause de la mémoire. Il n'y avait pas eu un médecin qui avait reçu ces informations qui m'ont été diagnostiqué par le lui-même, par cet homme lui-même. Et donc, quand même, comme j'avais dit avant, comme il n'y a pas beaucoup d'excuses sur les blessures, sur l'état d'un jour, il n'était pas sûr quelles étaient les limitations que nous pouvons rencontrer. Et donc, tout ce qu'il y a à faire après. Alors, nous avons fait notre signature et ce que nous devons faire en plus. Alors, les déclarations du contexte, qui était faite par les états, c'est un fort, un fort milliard, comme je veux dire, c'est un fort milliard pour les blessures. Donc, vous, avec une production d'œufs, nous avons réalisé beaucoup de choses à faire, c'est la raison pour ça, pour le monitoring des blessures. Et nous avons préparé de tant de milliards d'agentés. Alors, nous avons besoin des futures études pour les futures. Et nous faisons un retournement au moment de la blessure et de faire un diagnostic plus précis de la part des professionnels d'agentés. Nous avons besoin aussi de ces facteurs de risque. Et parce que nous savons bien les effets de les facteurs de risque, nous devons effectuer des bons acteurs de risque. Nous avons besoin aussi de nombre d'idées et limitées d'informations afin d'avoir une meilleure collecte donnée, et aussi d'avoir des informations sur l'incénement. Afin, on devait paraître et aussi être sûrs sur la nature de l'opinion. Et comme la vérité très importante, c'est qu'est-ce que ça veut dire pour les pauvres ? Et comme je l'avais donné avant, avec la méditation et la convention de l'opinion, et la partie de cette étude, on a aussi l'addition des fonctions sur l'incénement. Et l'impact de ces résultats afin d'effectuer des bons acteurs. Alors nous devons prendre en compte quelles sont les mesures de l'éducation. quelles sont les mesures de l'éducation ? Alors, même si nous, dans les mesures de l'éducation, on a par exemple un genre de culture, et nous le voyons aussi dans les mesures de l'éducation, et nous le voyons aussi dans les mesures de l'éducation. Les mesures de l'éducation, ce n'est pas à dire que nous pouvons ignorer les mesures de l'éducation. Mais qu'est-ce que c'est l'éducation ? Alors que les mesures de l'éducation montrent les mesures de l'éducation. C'est-à-dire les choses que nous pouvons faire afin d'écuter la mitigation des objectifs. On ne peut pas accueillir la convention de l'éducation et de l'éducation privée. C'est avec l'objectif de maintenant que les mesures de l'éducation sont en bonne santé, et surtout de la convention de l'éducation qui sont répliquables mais surtout de l'éducation et de l'éducation qui sont répliques pour maintenir toutes les études en bonne santé, mais en particulier de l'éducation. Quelles sont les interventions indiquées que je ne veux pas... Après tout le mot de l'éducation de l'éducation. Est-ce que l'éducation est plutôt dégérée ? Nous savons que les mesures de l'éducation comme le terminopathisme et les mesures de l'éducation qui nous retrouvent les mesures de l'éducation et les mesures de l'éducation et les mesures de l'éducation et plutôt qu'on s'encheu qu'ils ont écheu que les mesures de l'éducation ne sont plus estilables mais également les mesures se trouvent en d'al skal à la fin. et de réduire la récurrence de ces besoins. Comme vous avez mentionné, les mesures et les conseillers ont l'objectif de maintenir cette tête en bon niveau. Nous pouvons les facteurs de plus de vie et les autres facteurs de plus de vie. Nous voyons les facteurs de plus de vie. La santé est la plus importante pour la santé générale. Par contre, si on a besoin de bonheur, on a moins de risque d'avoir des problèmes. Il y a une santé. Nous pouvons essayer d'avoir du stress à notre corps. Il y a aussi l'adjection de stress, l'adjection de la fatigue aussi. Aussi, il y a aussi l'adjection de stress importante pour la préparation. Nous savons que dès qu'il y a des gros problèmes, c'est le plus stress de la fatigue, c'est de ralentir l'arrogation de la culture. C'est le plus important de faire une gestion de la fatigue. Après, nous savons, les facteurs liés au corps. Alors, ceci, c'est où la consommation est le plus important. Il y a aussi l'adjection de l'adjection de l'adjection de l'adjection de l'adjection. Alors que nous savons qu'on est en train d'un moment. Ce n'est pas si important de combien de sorts nous faisons. C'est un état qui a fait au mesure des lits. Il s'entraîne, il s'entraîne, il s'entraîne par ses mains. Mais il y a encore une étape où il entraîne par ses mains. Si on va directement de 6 à 20h, le venteur, il le rend pour 8h. C'est élevé, donc, il doit avoir une radioalité sur la fonction de l'adjection. Est-ce que le premier programme d'un fameux monde est s'y adapté à cette fonction ? Est-ce que l'information de débats est bien faite ? Parce que sinon, ça ne serait pas élevé. Il y a un risque d'inglétion. En ce qui concerne les facteurs physiques, on doit assurer que notre plan soit optimalement préparé. En ce qui concerne la force et l'immunculation, parce que nous serons besoin de beaucoup d'efforts pour leur fonctionnement. Il y a beaucoup de mouvements, c'est des mouvements de l'immunique monde, avec les marchés, etc. qui sont élevé, et qui sont élevé, afin de faire ce travail. Et qui sont prêts pour beaucoup de longues durées de temps, pour tout ce mouvement d'entraînement. parce que notre début, vraiment, d'améliorer la performance aussi, c'est de réduire les risques de haute blessure. C'est un travail d'émeture secondaire de mitigation, qui est lié à la réduction, ou à la difficulté d'effectuer des décisions avant, avec ce qui sont problèmes, et de mitiguer la réduction sur les problèmes. Et donc, une partie importante de la mitigation, c'est de capter, de l'étecter sur le nature et la vérification. Donc, trois mêmes mesures, nous donc, définissent la nature même. Par exemple, ce que se peut faire pour éviter une gestion, éviter l'organisation active, par exemple, par exemple, les papiers de 6h, à 30h, c'est de réduire les risques. Il peut augmenter les risques par rapport à ce nombre de coûts. C'est-à-dire, un adulte qui a augmenté énormément de recours qu'il y avait, ou il y a eu, ou il y a eu une fracture de stress, dans le monde. Il y a eu des... Donc, ce sont des risques qui sont très importants. qui ont été parlé des risques de maladies, qui n'a pas seulement des sortes et des données. Par exemple, c'est de mener vers des maladies. La fatigue aussi, c'est peut-être trop fatiguée, c'est un problème aussi. Donc, pour chercher, c'est tout signe des problèmes. Et, par exemple, les paroles d'esprit, c'est tout l'esprit lié à cette unité d'académie. Et donc, est-ce que nous pouvons être au courant de l'esprit de la question des solutions ? Nous parlons de conditions esthétiques, nous parlons de des signes réels liés pour la détection des structures. par exemple, des douleurs localisées, par exemple, les tendons qui lient l'hégénume, avec la patella. Et donc, la portion de l'esprit, c'est qu'il y a un intention des mouvements aussi, des douleurs. Si là, on a discuté sur la mobilité, à un moment qui se réveille. Si on voit qu'il y a plusieurs des choses qui arrivent, ça nous donne que nous pouvons avoir une respiration plus tôt. en termes de l'atelier de l'atelier de l'atelier d'acile, nous avons des douleurs de l'atelier d'acile et nous avons des douleurs soit dans la partie de l'atelier d'acile, auprès de l'atelier d'acile. s'il a un problème s'il a un problème de mobilité après l'entraînement ou s'il a un moment de se réveiller, ou s'il a douleur après de se réveiller. Je vous demande de faire des petits sauts et des rapports de douleurs par rapport à l'atelier de de l'atelier de de l'atelier de l'atelier de l'atelier et donc il essaie de faire des images les plus enfortiles mais ça pèse de l'heure après. ça se montre avec le pouvoir réduit le overhead et ça continue une partie de ainsi que les fractures de le bas de l'eau donc parce que le suivant gauche comme moi vous savez de l'ordre de votre l'eau comme dans l'image ce serait une de l'ordre de l'atelier aussi ce qu'est ce qu'il y a dans les mouvements dans les mouvements s'il y a des douleurs localisées et il y a des mouvements avec cette ferme de l'atelier nous savons que le plus tôt qui sont respectés le meilleur sera la récupération et s'il y a une irritation alors il est capable d'éviter les des 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 alors au moins pour récupérer et avoir une mobilité pour commencer à s'entraîner et donc ça il a une grande importance de pouvoir être capable de se faire. Alors nos mesures finales sont très fiers d'une situation, c'est plutôt des gestions cliniques, médicales et d'assurer d'assurer la gestion clinique avec les médicaments. Alors je ne veux pas parler beaucoup de psychiques parce que c'est vraiment des difficultés qui prennent beaucoup de temps et ça mérite vraiment sa propre participation. Mais c'est la plus importante de parler de psychiques, c'est que c'est la importante de coordonner avec les thérapeutes ou les médecins afin de suivre toutes les situations. Alors que sont les messages clés de ces présentations ? Alors les blessures font un impact significatif sur la performance et donc c'est important de réduire les risques avec la gestion de ces mesures. Ces mesures de base peuvent s'implémenter à chaque événement et on peut étudier et écoquer les mesures le plus tôt possible. Alors pour des mesures spécifiques comme vous le les médecins de ces mesures. Et même si nous n'avons pas trouvé de problème à cause de ces conditions, on ne va pas oublier tous ces attailles juniors. Donc encore, merci de m'avoir invité à parler avec vous. Merci. Et maintenant, je vous remercie à la production de l'État de France parce qu'ils m'ont aidé beaucoup au moment de la collecte des données et de la collecte des données. C'est tant que personnes qui ont fait le travail. Donc merci. Alors merci. Maintenant, nous passons à la question de répondre. S'il vous plaît, si vous avez une question, vous ne pouvez pas revenir via les chatbox. Est-ce que je peux arrêter de partager les demandes ? Oui. D'accord. Alors, entre-temps, il s'agit à quel point est-ce que les muscles et les doses ont une rôle clé dans l'évolution des mesures juniors ? Alors que, moi, je l'ai mentionné, dans l'évolution des mesures juniors, je l'ai mentionné, je l'ai mentionné, je l'ai mentionné. Alors que vous pensez qu'il a un problème, moi, par rapport au condom, aux muscles ? Donc, on voit la plupart des questions, on les voit par ce que, la plupart des questions, on se prend de grandir dans un rythme plus intoléré. Et donc, c'est la cause de... Donc, le plus important, c'est que chaque trois mois, on doit faire une petite évaluation afin de voir s'il y a des postures d'estresse, des portements dans la circulation liées à ce sens de prendre dur et de les gérer de façon adaptée. Est-ce qu'il y a des services pour multiplier la production du sport pour les athlètes juniors ? Je pense que pour moi, comme je l'ai mentionné, quels sont les patrons des mouvements que nous avons pour la région ? Le fait de faire des ventes, c'est plus important. On compte vers le fond, vers la vière, en diagonale. On doit avoir beaucoup de contrôle corporel pour ces gens qui sont très tentés. On peut faire des ventes plus compliquées, c'est-à-dire d'essayer d'arriver vers le volant. La porte pour une jambe seule, c'est le plus important. On doit faire des détails pour les soirs et les citations aussi, pour les jambes aussi, qui ne résistent pas beaucoup de temps et beaucoup de difficultements. Il y avait beaucoup de médecins pour le protéteur éthique, qui est un peu débité, avec un grand dévastement de temps. Encore, c'est la plupart des détails pour les épaules. On peut prendre des modèles pour éviter ces genres de mesures aussi. Si on peut prendre la rotation, elle est plus bonne pour moi, je trouve rapidement. On peut faire aussi les épaules de rappelement aussi. Donc, ça peut être en partie de 46 épaules de rappelement aussi. Et ainsi que dans la section des réparations, surtout pour les chevilles et pour l'essence aussi, ça peut aider à la réparation. Sinon, le mieux serait de les démontrer pour moi. Par rapport à la question de la croissance des athlètes, si on est en train de passer pour pousser les croissances, on doit modifier les régimes des éléments pour commencer à pousser les croissances. Alors, quelles seraient les conséquences de ce poussé des croissances ? Donc, peut-être que le contrôle des mouvements peut être avec quelque chose qu'il peut aider. Mais si on est en fatigue, on est en train d'élever. Et donc, je pense que c'est que le potentiel, c'est de réduire le nombre d'exercices. Alors, pas que le monde en pleure, pas que les journalistes en pleure. Donc, on a besoin de la réduction des charges d'entraînement. Peut-être qu'ils seraient là et qu'ils seraient plus là. Et donc, si on commence sur ça et on fait une modification, ce que nous ne voulons pas faire, c'est de réduire la charge, mais sans besoin de la réduire. Parce que c'est là pour affecter l'activité de l'athlète. Le plus facile à faire une question, c'est bien sûr que de réduire cette lancée ou l'activité. Mais après, s'il doit arriver vers un autre niveau, il doit entraîner. Donc, c'est la besoin de la promotion. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous ne pouvons pas beaucoup d'éclairer sur l'évaluation. C'est un cas où nous sommes des fonds d'avoir des informations pour l'évaluation. Est-ce qu'on peut trouver une base de connaissances sur l'évaluation ? Ah, bonne question. Je pense que, pour moi, ça serait… D'espoir, il y avait beaucoup de coltes et un départ, il n'y avait rien d'expérience. Et nous, c'est différent de passer le temps à propos, de porter des questions. Et, par exemple, pour te demander ce qu'on peut faire dans ce sport au lieu d'avoir une discussion. Et je crois que ce serait le plus petit. Je crois que si vous avez quelqu'un qui n'a pas de connaissances pour l'évaluation, qui est intéressé de travailler avec vous, je pense que c'est génial. Qu'est-ce que leur connaissance est illimitée ? Non, mais je ne trouve pas qu'il y a aussi le problème de travailler avec quelqu'un qui n'a pas beaucoup de connaissances. Je ne sais pas si… Je suis sûr qu'il y a beaucoup de choses disponibles sur Internet, mais je ne peux pas trouver sur la télévision disponible sur Internet. Donc, c'est quelque chose que je pense que les personnes qui sont étiquées du Bas-Midon peuvent regarder. Je pense que les fédérations peuvent avoir une question de savoir quelles sont les ressources disponibles. Vous savez, dans les écoles, ils sont des cours pour le Bas-Midon afin de pouvoir avoir une connaissance facile du Bas-Midon. On ne sait pas si c'est à répondre à la question ou comment. Je pense que ça va. Certains documents que vous avez montrés avant, c'était mal, c'était réduit, c'est un bon point de départ. Oui, c'est important que je souhaite le réditer, le lire. Je suis prêt à répondre à des questions, si vous voulez, m'envoyer un email. Je crois que c'est d'obtenir mon email et partager après avoir parlé. Peut-être que vous pouvez le partager via les chatbots. Oui. Oui. Par contre, on connaît Linked-In aussi. On peut être trouvé via Linked-In avec mon nom. Et encore, je ne connais pas. Alors, c'est dans la partie bas, dans votre écran, il dit chat. Excusez-moi, je ne sais pas si bien. Si vous avez une question spécifique, vous pouvez m'écrire. Et j'espère que mon mieux reforcer vous sera probablement. Voilà, je ne vois pas toutes les autres questions. Et donc, je pense que nous pourrons arriver à la fin de notre webinar. Est-ce que vous avez quelque chose à partager avec nous ? Merci beaucoup et m'inviter à parler aujourd'hui. C'est une expérience magnifique en tout temps. J'espère que c'était facile à comprendre avec le monde, avec vos techniques. J'espère que c'est un peu difficile parfois, mais merci. Voilà, merci et merci de partager cette information. Merci d'être votre analyste et de l'étudier sur les blessures sur le patient. De la part des femmes et des femmes, de la question de votre participation. Gardez-vous pour votre santé et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada